bonjour à tous ceux j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau blog lecture surtout que j'ai très hâte d'ouvrir tous ces paquets qui étaient dans la boîte aux lettres et on va donc faire ça ensemble un peu alors tout d'abord il y a un paquet d'harper collins en fait tout ce que j'ai reçu je m'y attendais mais je m'attendais pas à ce que tout arrive en même temps je le savais j'ai pas encore ouvert les enveloppes ce sera pas ce que je m'attendais mais avec moi avec la gazette harper collins poche vous reprendrez bien un peu de cosy mystery et les troubles cette illustration c'est un petit peu aux oiseaux dites donc avec un petit point sur le livre là que je viens de recevoir je connais pas ça alors c'est indiqué vous aimez agatha christie des redécouvrez sa grande rivale de l'époque alors si vous voulez la grande rivale d'agatha christie chez harper collins c'est margerie alingham la grande rivale d'agatha christie chez archi poche c'est n gaillot marche la grande rivale d'agatha christie chez 10 18 c'est je vois pas d'ici c'est celle qui a fait les miss silver voilà chaque maison d'édition a publié des livres avec la grande rivale d'agatha christie et d'ailleurs s'est mis que donc margerie alingham est considérée comme l'une des quatre reines du crime aux côtés d'agatha christie de dorothy l seyer ce que je n'ai jamais lu et de en gaillou marche justement mais ils sont ils sont ils sont bons alors il ya un petit un petit une petite citation du monde margerie alingham n'était pas moins habile non pas moins habile qu'agatha christie est beaucoup plus drôle ses intrigues étaient aussi bien ficelé à voir ses personnages plus originaux et son style plus pur que celui de la reine du crime ça me tente vachement j'aime beaucoup les couvertures voyez et c'est chez chez harper collins poche si bien qu'en fait les livres ils sont à 5 euros 50 donc c'est pas très cher et là justement la maison donc ce livre là et bien il ya un extrait ici il ya même un petit labyrinthe ok alors ensuite je connais pas ça je fais des découvertes bienvenue à belle doc une petite ville provençale aux charmes fous c'est les enquêtes de julie sont très belles les couvertures et même une petite une petite recette et puis les enquêtes de nerlo et marlowe donc un cadavre sans un cadavre dans les pattes je l'ai dans ma pâle il ya un petit jeu de cette erreur mais j'ai envie de faire les petits jeux aussi voilà il ya des extraits c'est super sympa comme c'est super sympa je crois bon donc du coup j'ai reçu feu d'artifice mortel une enquête de love day rider et c'est le numéro 5 la couverture est encore une fois magnifique donc il est sorti il ya pas longtemps en grand format mais vous savez que c'est une série qui est sorti aussi en poche donc je trouve ça très bien parce que là les les grands formats dans les formats semi brochet sont à 14 euros 90 c'est souvent le format des cosy mystery mais harper collins les proposent aussi ses cosy mystery en poche ce qui est rare parce que les agatha raisin qu'on voit là par exemple ils sont pas en poche il ya beaucoup beaucoup de cosy mystery qui ne sortent jamais en poche et en poche ça permet d'avoir un prix plus plus accessible mais mais les couvertures du semi brochet voilà et en poche il ya que les trois premiers là le cinquième vient de sortir j'adore j'adore vraiment ces couvertures donc je suis très contente c'est une série de cosy mystery que j'aime vraiment beaucoup qui se lit très bien c'est courant on est sur le moins de 300 pages ça se passe dans les années 1960 là on sera le 5 novembre 1961 et on a trop dit love day qui est une stagiaire dans le monde de la police donc c'est une femme qui travaille dans le monde de la police c'est pas évident et on a le docteur clément rider qui est un ancien médecin nouvellement coroner et il forme un duo très très sympathique et j'aime beaucoup la relation qu'ils ont très bienveillante en fait donc donc voilà je suis trop contente à notre petit paquet à ouvrir de guelph stream étant donné que j'ai eu un petit message pour lui demander si ça nous intéressait j'en ai doute de ce que c'est et ma grande à valider ça lui disait bien c'est le tome 2 de papy maxwell et moi ma grande avait reçu le tome 1 aussi en service presse voilà il est très beau il est tout tout brillant tout brillant même à non pas là à non et voilà comment il est à l'arrière voilà donc c'est le nom de le nom du de ce tome c'est code les dents de la mère je pense qu'elle va être contente ensuite un petit paquet il n'y a pas la maison d'édition mais non c'est pas ce à quoi je pensais parce que je m'attendais à des poches mais c'est pas une poche en fait ça je sais pas ce que c'est c'est un livre en format oui 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 ben si en fait je l'attendais alors en fait c'est le la version finale de du livre un long si long après midi que j'ai tant apprécié voilà ah il est beau j'avais lu les épreuves non corrigées et voilà les épreuves non corrigées reste un livre c'est un livre qui n'est pas fait pour être vendu la couverture était très souple et tout donc j'avais pas le le vrai livre entre les mains mais voilà la couverture elle est douce il y a du vernis sélectif mais que sur le titre sinon c'est mat et c'est très doux c'est un très très beau livre si je l'ai reçu c'est aussi pour une certaine raison que je vous dirai plus tard ce mois de mars va être fou et le mois d'avril va débuter vachement bien avec le quai du polar où j'ai trop hâte d'aller et mais voilà je vous dirai tout ça au fur et à mesure parce que parce qu'on va y aller petit à petit dans ces événements littéraires de folie voilà donc j'ai adoré j'ai adoré ce livre c'est un livre qui qui est un mix entre du Desperate House Wives voilà on peut se douter un petit peu on voit une cuisine en fait on voit une cuisine qui est remplie de taches de sang donc Desperate House Wives à une période on est en 1959 on est aux Etats-Unis il y a la ségrégation donc voilà on a enfin c'est un mix entre du Desperate House Wives et je trouve du Alabama 1963 je vous avais déjà beaucoup parlé de ce livre je l'ai adoré je l'ai dévoré j'ai passé un très bon moment l'écriture était extra on tombe dans des clichés mais mais d'une façon trop bien enfin voilà j'ai presque envie de dire que ce livre est délicieux je trouve que ça lui irait très bien alors pourtant on est sur ah j'adore la police de caractère on est sur un meurtre on est sur un meurtre donc c'est pas quelque chose de très très joyeux on a ce truc de des femmes blanches qui sont dans leur belle demeure et qui font appel à la domestique noire et si jamais elles ont égaré quelque chose de toute façon c'est forcément à cause de la domestique noire enfin voilà il y a tous ces trucs là qui sont très qui titillent et qui sont très injustes mais j'aime beaucoup l'écriture qui est avec de l'humour en fait qui bon les faits sont les faits mais qui voilà il y a des petites enfin oui de l'humour et enfin c'est pas non plus un livre très humoristique mais je j'aime moi j'aime bien comment c'est écrit enfin comme si ça dédramatisait mais tout en donnant quand même les faits et qui sont dramatiques quoi mais voilà c'est ça se lit tout seul vraiment voilà un très très chouette livre que je vous recommande à nouveau et qui sort aujourd'hui on est le 3 je crois qu'il sort demain et enfin j'ai reçu un paquet avec 3 livres et il y a un tampon archi poche dessus donc je sais ce que c'est et si je ne me trompe pas ce sont des livres que je devais recevoir que je n'ai jamais reçu en fait ça fait partie des mystères de la poste et les voilà je suis trop contente je suis trop trop contente parce que j'étais j'étais à deux doigts de les acheter enfin parce qu'ils me donnaient trop envie et ça fait un peu le lien avec avec ce que je vous disais avec ce que je vous disais juste avant ce sont les deux premiers tomes des enquêtes de Roderick Allen écrit par Anne Caillot Marche voilà donc j'ai lu le tome 3 la couverture est verte les couvertures sont magnifiques et ça c'est hyper important pour nos photos Instagram on est d'accord c'est à dire que vous mettez n'importe quoi à côté de ces livres là forcément la photo elle sera chouette parce que les couvertures elles sont canon et elles sont très ça me fait penser au livre du Cherche Midi c'est très ambiance en fait donc un livre comme ça donne tout de suite une ambiance à la photo donc après on peut même s'amuser à mettre juste un petit filtre et deux trois éléments et tout de suite on a l'impression qu'en regardant la photo on plonge déjà dans cette ambiance des années 1930 voilà donc j'ai lu le tome 2 pour lire le tome 2 on n'était pas obligé d'avoir lu les deux premiers tomes j'ai réussi à comprendre et tout j'ai passé un très bon moment de lecture c'était très différent d'Agatha Christie enfin très différent on est sur la même période on est dans les mêmes lieux mais j'avais trouvé qu'il y avait un côté plus politique en fait mais tout en restant accessible on ne part pas dans des choses dans des choses incroyables on arrive tout à fait à suivre donc ça c'est assez original c'est des choses qu'on peut retrouver de mémoire dans j'ai en tête quelques nouvelles en fait qui font intervenir Hercule Poirot où on se retrouve vraiment dans des choses très politiques des papiers importants soi-disant volés des choses comme ça mais c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les Agatha Christie donc là en tout cas c'était le cas dans le N'Gaïomarche que j'ai lu et je trouvais l'enquêteur alors sympathique mais moins à la personnalité moins marquée que Hercule Poirot ou Sherlock Holmes voilà mais sympathique en tout cas donc je suis très contente de pouvoir lire les deux premiers tomes et du coup de découvrir un petit peu plus ce fameux enquêteur j'imagine qui sera davantage décrit que dans le tome 1 il sera certainement bien introduit donc voilà je suis contente donc voilà et puis j'ai reçu celui-ci que je suis partenaire Archipoche c'est comme ça que j'ai reçu ces livres-là je suis partenaire Archipoche sur l'année 2022 et donc j'avais choisi ce livre et puis pareil je ne l'avais pas reçu donc j'étais un petit peu triste j'avais lu celui-ci Délivre-nous du mal qui vient de sortir chez les éditions de l'archipel et celui-ci c'est donc le précédent de l'autrice Christelle Duchamp le sang des Belasco je vous lis la quatrième de couverture cinq frères et sœurs sont réunis dans la maison de famille la Casa Belasco une vaste bâtisse isolée au cœur d'un domaine viticole de Provence leur père un vigneron taiseux vient de mourir il n'a laissé qu'une lettre à ses enfants et ce qu'il leur révèle les sidères leur mère ne se serait pas suicidée comme l'avaient affirmé les médecins six mois plus tôt elle aurait été assassinée au cours de la nuit non-dit jalousie rancœur accumulée au fil des années vont se déverser quant à la maison coupée du monde extérieur elle semble douée de sa propre volonté donc celui-ci c'est le deuxième roman de l'autrice le troisième c'est donc délivre-nous du mal et le premier c'est l'art du meurtre voilà et c'est indiqué une petite citation de Bipolar une trame diabolique un huis clos de haut niveau et moi j'adore les huis clos voilà donc celui-ci je vais vous en reparler et je m'étouffe et nous sommes donc au mois de mars ma copine Florence fait à nouveau son challenge mars au féminin et j'espère qu'elle sera contente parce que ce ne sont que des autrices je ne les lirai pas toutes au mois de mars mais voilà tous ces livres sont écrits par des femmes y compris le livre jeunesse voilà et bien écoutez je vais m'arrêter là pour le moment je vous retrouverai un peu plus tard j'ai des petites choses à vous dire notamment notamment ma lecture en cours qui est la soeur de l'ombre le tome 3 des sept soeurs j'ai fini mon premier Nico Taquian je moi est-ce que je peux dire que je n'ai pas aimé non c'est pas que je n'ai pas aimé moi j'ai eu du mal mais je vous expliquerai ça plus tard j'en suis déçue du coup mais je ne compte pas m'arrêter là mais voilà je vous en parlerai et puis écoutez je pense que c'est tout pour le moment à plus tard difficile de faire un pitch comme ça mais d'en dire pas trop mais quand même un peu c'est un livre qui commence en 2010 en début de l'année 2010 on quitte pour ceux qui l'ont lu on quitte Harry Koeber Marcus dans La Vérité on les quitte à l'automne 2009 quand Marcus Goldman s'apprête à faire paraître son roman La Vérité sur l'affaire Harry Koeber dans lequel il raconte toute son enquête et ce livre là commence quelques mois après le livre est paru le livre rencontre un succès très important Marcus est devenu s'est lié est devenu très ami avec Perry Gallowood le policier de l'enquête et conséquence inattendue du succès de son livre Perry Gallowood qui est dans le livre évidemment et qui est désormais connu de tous les lecteurs du livre reçoit une lettre anonyme dans laquelle on lui fait part d'un nouvel éclairage de nouveaux éléments sur une enquête qu'il a menée 11 ans plus tôt l'enquête sur le meurtre d'une jeune femme dans une petite ville du New Hampshire cette jeune femme s'appelle Alaska Sanders et Perry va se rendre compte et Marcus avec lui que l'enquête n'était peut-être pas ce qu'il pensait que le bouclement de l'enquête en 99 n'était peut-être pas le bon et ils vont les deux retourner dans cette petite ville pour relancer cette enquête c'est ce que j'essaie souvent de dire et de rappeler c'est que quand je commence un livre et que je vais m'écrire un livre je ne me dis pas je vais écrire 600 pages ça va me prendre 2 ans et demi je vais travailler 10 heures par jour 6 jours par semaine ce serait impossible c'est trop ce n'est pas ça le moteur ce n'est pas le moteur de me dire je vais faire un livre parce qu'il m'en faut un je ne peux pas me dire je vais faire un succès parce que le succès qu'est-ce que c'est ? le succès n'existe pas vraiment il ne se prépare pas vraiment il a lieu il a lieu grâce à vous grâce au lecteur grâce au libraire grâce au journaliste grâce à la conjoncture aussi on peut avoir un livre très bon des libraires très enthousiastes des lecteurs prêts puis il peut se passer des événements une pandémie par exemple où les librairies sont toutes fermées donc on ne maîtrise rien moi je ne maîtrise rien la seule chose que je maîtrise c'est mon plaisir et le plaisir c'est pour moi le vrai élément qui va me guider c'est le vrai élément qui va m'emmener à travers cette histoire et c'est vrai que je me fixe quand je commence ce livre donc je me dis j'aimerais l'idée de faire une suite à Rékeber ou de faire cette trilogie dont je parle et je précise juste ça avant de répondre c'est une idée qui naît quand j'écris Rékeber en 2009 j'ai avant ça écrit 5 romans qui ont tous été superbement refusés par tous les éditeurs et donc un roman refusé deuxième roman refusé troisième roman refusé quatrième roman refusé cinquième roman refusé et sixième roman je me dis bon là c'est probablement le dernier parce qu'il faut que j'arrête à un moment donné basta quoi et je me mets à écrire ce livre pour lequel je m'affranchis de beaucoup de règles que je m'étais fixé pour les précédents et une des règles desquelles je m'affranchis je me pose plus de questions j'écris un livre qui se passe aux Etats-Unis ce qui me demande de surmonter une difficulté que j'avance c'est de me dire mais attends comment on écrit un livre j'écris en français un livre qui se passe aux Etats-Unis donc le livre se passe en anglais donc c'est pas possible si j'écris en français donc je vais imaginer que les personnages sont francophones et je commence dans Harry Kaber la première version du livre commence par 50 pages où j'explique comment tous ces gens parlent le français parce qu'ils ont une grand-mère qui a appris le français et au bout d'un moment je me dis mais ça n'a aucun sens on s'en fout on va lire je m'en fous moi de savoir quelle langue ils parlent j'ai envie de savoir ce qui se passe et c'est comme ça que je m'affranchis de beaucoup de codes et je parle de ça parce que tout ce qui est planifié tout ce qui est réfléchi tout ce qui n'est pas spontané pour moi est quelque chose que je m'enlève de plaisir de la découverte de me dire qu'est-ce qui va se passer Hello je vous retrouve on est samedi je voulais enregistrer hier pour vous parler de ce que j'ai vécu jeudi soir mais alors hier j'ai eu une journée de travail incroyable je n'ai pas eu 5 minutes de pause même le midi quelqu'un m'a gentiment amené mon assiette pendant que je travaillais la journée a commencé très tôt a fini très tard et du coup c'est pour ça que je vous retrouve samedi alors que d'habitude je n'enregistre pas trop le week-end mais là il fallait vraiment que je vous parle de ce qui s'est passé jeudi soir alors je ne vais pas beaucoup sur je ne vais pas beaucoup sur Facebook mais j'ai été sur Facebook il y a plusieurs jours je suis abonnée à la page de Joël Dicker et en fait il partageait un événement organisé par les échos le parisien un événement où pendant une heure il allait parler en fait il allait parler de son livre avec deux journalistes et puis c'était suivi d'une séance de dédicaces donc on pouvait soit suivre cet événement en live mais à distance soit vivre l'événement en présentiel alors de mon côté je me suis inscrite aux deux en fait en me disant je verrais bien comment si je peux me déplacer avec ma main comment faire ou plutôt si on peut m'amener venir me chercher ce qui s'est plutôt produit d'ailleurs pour protéger ma main mais je trouvais ça juste fou en fait parce que je me suis dit mais ce n'est pas possible ce n'est pas le style d'événement où on peut s'inscrire comme ça enfin s'il y a un événement comme ça avec un auteur avec un cocktail et tout en général c'est organisé par la maison d'édition on est invité en tant qu'influenceur instagramer bookstagramer booktuber ce que vous voulez et voilà c'est un truc en petit comité et tout ça ça se passe comme ça normalement là moi je n'ai pas du tout de lien avec la maison d'édition créée par Joël Ticker je n'ai pas du tout de lien avec Joël Ticker je n'ai pas du tout de lien avec les journalistes etc donc comment moi je vais pouvoir assister à cet événement enfin ça me paraissait très curieux parce que c'est pas comme ça d'habitude que ça se passe donc voilà je me suis inscrite donc je me suis dit en présentiel j'y vais si c'est bon pour ma main mais en même temps je n'y croyais pas voilà je n'y croyais pas Joël Ticker c'est l'un de mes auteurs préférés je l'ai découvert lorsque la vérité sur la Ferrari Kéber est sortie en poche c'était la meilleure vente poche je ne comprenais pas ce livre est un pavé voilà je ne comprenais pas que ce livre ait autant de succès je l'ai lu je me souviens très bien la période où je l'ai lu c'était il y a il y a 8 ans je me souviens très bien aller chercher ma fille à une de ses activités sportives et lire en marchant etc je ne pouvais pas m'arrêter de lire ce livre tellement je l'ai apprécié si bien que à la suite de ça tous les livres qu'il a pu sortir on les a achetés avec mon mari en grand format c'est l'un des rares auteurs où on fait ça parce que sinon on n'achetait pas de livre en grand format en fait et là lui systématiquement on les a achetés en grand format enfin c'était évident de toute façon s'il sortait un livre on allait l'apprécier voilà donc voilà en plus Joël Dicker il est né en 1985 et ça ça a été je me souviens quand je me suis rendu compte de ça ça a été un petit argument de plus pour le découvrir donc voilà et je ne l'ai jamais rencontré enfin c'est un auteur qui n'est pas non plus qui n'était pas hyper présent je trouve qui protège globalement bien sa vie donc voilà et donc enfin bon tout ça ça me paraissait vraiment fou cet événement et tout ça donc moi j'y étais j'y étais jeudi soir et c'était vrai et j'ai pu entrer en fait j'étais inscrite à mon prénom et mon nom et pas à mon pseudo parce qu'en fait jamais on nous a demandé un pseudo jamais on nous a demandé un compte instagram une chaîne youtube ni quoi que ce soit c'était ouvert à tous ceux qu'il souhaitait dans la limite des places disponibles quand on est arrivé on nous a offert ce livre qui est donc la vérité sur l'affaire Harry Kébert mais aux éditions Rosie and Wolf qui est la maison d'édition de Joël Dicker avant il était édité aux éditions de Fallois mais après le décès de Bernard de Fallois du coup il a créé sa propre maison d'édition dans sa maison d'édition et bien tous ses anciens livres sortent en poche ils sont aussi disponibles en grand format je crois et il s'occupe également de sortir du coup son futur livre en grand format le futur livre qui sort là jeudi prochain jeudi dernier il était disponible en exclusivité en Suisse ils ont toujours ce petit privilège étant donné que Joël Dicker est suisse il est né à Genève et voilà donc on nous a offert ce livre on avait le droit de venir avec un livre aussi qu'on pouvait faire dédicacer mais on avait le droit qu'à une dédicace moi j'avais amené celui-ci c'est le dernier l'énigme de la chambre 622 j'avais beaucoup j'ai eu beaucoup de mal à choisir je les aime tous beaucoup j'avais choisi celui-ci parce que je le trouve tellement personnel en fait voilà quand il n'y a rien dans la quatrième de couverture qui nous laisse supposer à quel point ce livre est personnel mais je me souviens avoir parcouru les pages et quand je m'étais rendu compte qu'en fait il était à ce point là presque autobiographique je fais non voilà donc j'avais amené celui-là mais en fait j'ai plutôt préféré faire dédicacer celui-ci qui est quand même son premier livre et dans sa maison d'édition même si ce n'est pas celui que j'ai lu je l'ai de mon côté en poche mais aux éditions de Fallon donc je vous ai mis quelques extraits de ce qui des petits extraits en fait de l'heure où il a parlé il aime bien parler quand on lui pose une question il dévie un petit peu mais voilà on sait qu'il s'est raconté des histoires ça il n'y a aucun souci c'est un sacré auteur et voilà c'est juste passionnant de l'écouter parler sur son lien à l'écriture son lien à la lecture sa relation avec l'écriture sa relation avec la lecture l'histoire de son livre en fait de son nouveau livre et voilà c'était très très intéressant la dédicace a été très rapide voilà on était très nombreux il y avait plus d'une centaine de personnes ça a été très très rapide mais voilà je me souviendrai de ce moment c'est juste fou comme je vous dis avant enfin il a fallu que j'arrive au lieu de rendez-vous enfin c'était au siège des échos le parisien que j'entre et que je vois un panneau où c'est écrit dédicace Joël Dicker enfin rencontre dédicace etc pour que je me dise ah ouais non en fait c'était vrai voilà c'était vrai donc je pensais vraiment enfin ça me paraissait tellement bizarre que que bah que j'y suis allée en me disant de toute façon voilà j'y vais j'y vais on sait jamais mais si jamais effectivement c'était un fake je ferais demi-tour donc ça a été encore plus encore plus magique enfin voilà parce que Joël Dicker parce que parce que jusqu'au bout j'y croyais pas et quand j'ai vu je me suis dit ah c'est pas possible j'étais trop contente donc j'ai vu Virginie Grimaldi il y a quelques mois à Brive là j'ai vu Joël Dicker et normalement début avril au Quai du Polar je verrai Ragnar Jonasson ce qui fait partie vraiment bah ils font partie de mes auteurs vivants préférés et c'est juste hallucinant quoi voilà donc voilà pour cet événement de toute façon le mois de mars ça va être la folie au niveau des événements livresques sinon au niveau de mes lectures alors j'ai lu Respire de Nico Taquian que j'ai terminé le 1er mars j'ai pas trop aimé en fait j'ai pas trop aimé j'ai eu du mal à entrer dans l'histoire c'est en fait c'est un thriller c'est un thriller les chapitres sont courts dans un thriller pour moi il faut des chapitres courts une intrigue ça va vite ça va vite les chapitres sont courts mais en fait ça ne va pas vite il y a très peu de dialogue très très peu de dialogue vraiment et en fait on suit quelqu'un mais même pas à la première personne donc c'est pas très immersif enfin c'est moins immersif moi j'ai besoin de ça en fait j'ai besoin que le récit soit à la première personne ça m'aide à entrer dans l'histoire il y a beaucoup de descriptions du coup puisqu'il y a peu de dialogue le rythme n'était pas assez rapide pour moi il y a une intrigue ça c'est clair voilà on se retrouve avec ce personnage Johan qui on sait que sa vie ne lui convient pas trop et il a été contacté par une société par une boîte qui lui a dit ok quand ça va vraiment pas prenez cette pilule noire il prend cette pilule noire et il se retrouve sur une île pas tout à fait déserte mais avec des gens qui comme lui ont pris cette fameuse pilule et on sait pas trop d'où cette île sort etc etc donc il y a des mystères en fait par rapport à ça ce livre fait penser à d'autres livres alors l'auteur le dit à la fin dit les références voilà sauf que moi j'ai pas du tout vu ces références là j'en ai vu d'autres que je ne vous donnerai certainement pas parce que ça va vous spoiler et dès le début j'ai pensé à deux livres et ce qui m'a donné le dénouement et donc j'ai trouvé le dénouement voilà donc c'était mon premier livre de Nico Taquian je suis du coup un peu déçue je suis pas entrée dedans enfin voilà après il y a 50 000 choses c'est pas là je vous donne les raisons pour lesquelles je suis pas entrée dedans par rapport au livre il y a aussi certainement moi voilà j'étais à une période où j'avais mal à la main le blues a été chargé donc du mal à décrocher enfin voilà il y a plein de choses qui font que moi-même j'ai certainement pas eu j'étais certainement pas disponible pour cette lecture je sais que beaucoup l'ont bien aimé mais moi ça l'a pas fait et je veux pas être fâchée avec l'auteur parce que parce que je sais qu'il a fait d'autres livres et j'en ai un autre notamment dans ma pâle qui est toxique qui est peut-être plus roman policier là c'est différent c'est un thriller mais un thriller que j'ai envie de dire moderne et du coup voilà thriller manipulation mais voilà moi ça m'a fait penser à d'autres livres que j'ai pu lire depuis moins d'un an et du coup le dénouement ne m'a pas surprise puisque je l'avais trouvé donc je vais lire d'autres choses de l'auteur voilà là c'est un one shot ce livre je peux pas vous dire je sais pas je connais pas l'auteur je sais pas si du coup on peut dire qu'il est sorti de sa zone de confort pour proposer autre chose mais je vais tenter plutôt le roman policier que j'ai pour voir pour voir ce qu'il en est après c'est un livre qui se lit globalement vite même si la fin je l'ai lu très vite je ne dis pas que j'ai lu tous les mots des dernières pages voilà mais bon alors sinon niveau livre audio je suis toujours dans celui-ci né sous une bonne étoile d'Aurélie Vallogne donc je l'ai un petit peu avancé ce matin parce que j'ai des fils à rentrer sur des tricots j'ai horreur de faire ça donc je mets un livre audio pour faire passer le temps donc voilà j'avance dans ma lecture je suis un petit peu moins en colère que ce que j'ai été enfin ça soulève beaucoup de choses je trouve ce livre évoque beaucoup de choses nous renvoie forcément à nos expériences personnelles donc voilà je ne m'attendais pas à ça en fait parce que comme ce livre a eu beaucoup de succès je ne m'attendais pas à ce que ça prenne cette tournure je ne m'attendais pas à ce que ça se traite de ces sujets je ne m'attendais pas à ce que certaines personnes ne soient pas je ne sais pas comment dire ouais bon bref je ne vais pas entrer dans davantage de détails parce qu'on arrivera sur on va arriver sur des sujets enfin sur un terrain qui est un peu délicat mais voilà je ne m'attendais pas à ça en fait je ne m'attendais vraiment à ce que à ce que il y ait certaines personnes mises à l'honneur et mises sur un piédestal et ce n'est pas le cas et du coup je suis surprise que ce livre ait du succès malgré tout je bon Edithi il met en colère mais voilà on passe au-delà de ça on se prend vraiment de toute façon de totalement de comment dire on s'attache à Gustave enfin moi il me fait mal au coeur Gustave il a du mal avec le système scolaire alors enfin c'est pas comme ça qu'il faut le formuler c'est pas qu'il a du mal avec le système scolaire c'est que il y a un système scolaire qui est très rigide mais et justement le livre ne va pas dans ça on n'est pas en train de critiquer le système scolaire que ça vient de ministre machin truc etc on n'est pas du tout dans ce sujet là on n'est pas non plus dans un truc où ça marche pas parce qu'il n'y a pas de moyens etc voilà je pensais vraiment qu'on irait sur ça mais non il est tombé sur malheureusement sur des instits qui bah n'ont pas su l'aider n'ont pas voulu l'aider on est quand même sur des sacrés instits voilà des caricatures d'instits il y a un petit paquet d'années surtout des hommes voilà et qui ouais qui qui le voit décrocher et qui du coup l'humilie ne l'encourage pas le mettre plus bas que terre et voilà on a ce petit Gustave qui est gentil comme tout qui n'a pas demandé ça qui a sa famille qui se disloque qui n'est en fait il sent qu'il est la bienvenue nulle part et c'est dur c'est dur on le suit à partir du CP là je suis avec lui en début de collège c'est dur enfin c'est 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 destructeur pour un enfant tout ça donc voilà donc ça va partout où il est ça va pas et on lui fait comprendre que c'est à cause de lui quoi voilà donc je continue je continue et il est en train de faire une belle rencontre donc ça donne un peu d'espoir mais c'est c'est dur c'est vraiment dur et je sais plus si je vous avais dit mais ce livre avait été dédicacé par Aurélie Vallogne j'ai eu la chance de l'avoir deux fois et là je l'ai vu à la Garenne-Colombe lors d'un salon au mois de juin fin juin et en fait dès que j'étais arrivée j'avais été voir Aurélie Vallogne parce que je me disais que parmi tous les auteurs qui étaient là ce serait celle qui serait la plus prise et je suis arrivée j'étais la première sur son stand voilà donc la première fois que j'avais vu j'étais en train de lire Au Petit Bonheur La Chance qui m'avait beaucoup beaucoup émue et du coup les deux livres que j'ai d'elle dédicacés c'est celui-ci que j'avais pas encore lu et Au Petit Bonheur La Chance et pour moi il y a deux styles Aurélie Vallogne il y a ces livres-là qui sont incroyables qui sont émouvants qui sont prenants qui remuent et il y a les comédies avec lesquelles j'accroche beaucoup moins dans ma lecture en cours je suis dans le troisième tome des Sept Sœurs La Sœur de l'Ombre de Lysinda Riley que j'ai ici aux éditions Charleston et j'ai tous les tomes aux éditions Charleston alors d'ailleurs j'en vois là-bas qui sont encore plus épais que celui-ci donc celui-ci il a 600 pages donc on suit la troisième sœur qui est cessée donc les Sept Sœurs c'est toujours la même chose vous devez connaître on a sept sœurs qui ont été adoptées par Pasalt je ne sais pas comment on dit et en fait elles ont toutes les sept enfin toutes les six pour l'instant des origines différentes et en fait et bien leur père adoptif décède elles étaient très très attachées à lui et en fait il leur laisse à chacune des indices pour pouvoir découvrir d'où elles viennent quelles sont leurs leurs véritables dans quelles circonstances elles ont été adoptées quelles sont leurs origines leurs familles et tout ça et en fait ce qui se passe c'est que pour chacune du coup on a des doubles temporalités on a le présent mais du coup le présent se croise entre chacune parce qu'elle forcément elle se parle donc on voit les scènes par exemple là enfin il y a un passage de témoins donc on sait que dans le premier tome la première sœur parle avec la deuxième sœur donc quand on lit le deuxième on voit cette discussion mais la deuxième sœur parle aussi avec la troisième donc il y a aussi ce lien là et puis là la troisième elle est très liée à la quatrième donc on sait qu'on verra certaines scènes de la vision de l'autre sœur donc ça c'est hyper intéressant on se décale un petit peu dans le temps c'est-à-dire que la première sœur est la première à avoir découvert sa famille et puis la deuxième est la deuxième à avoir découvert sa famille donc en fait on sait déjà que la première a découvert un peu sa famille et puis la troisième quand elle découvre la deuxième a déjà découvert et la première avant etc au niveau du temps c'est très intéressant et puis il y a la double temporalité et donc ce passage dans le passé ces parties au pluriel dans le passé n'ont rien à voir pour chacune des sœurs puisque c'est propre au passé de chacune des sœurs en fait à leur propre famille à leurs origines et sauf qu'en fait quand on va dans le passé comme ça on ne sait pas on part loin donc là on est parti en 1900 on est en Angleterre c'est très rigolo parce que voilà ça rejoint des choses comme Danton Abbeck etc c'est moins des paysans que la deuxième sœur qui était en Suède je crois la première on était parti au Brésil donc bon Londres en 1900 c'est bon on connait il y a assez de Danton Abbeck et compagnie donc on sait on sait mais l'histoire est quand même intéressante et donc on est parti en 1900 mais on ne sait pas on est en 1909 d'ailleurs je crois et on ne sait pas quel va être le lien en fait avec la troisième sœur on sait qu'il y a un lien mais voilà il y a des passions il y a des choses il y a des choses très fortes dans la deuxième sœur on était vraiment dans la musique là on est vraiment dans les livres c'est très très intéressant donc il y a des schémas communs mais en même temps c'est des nouveaux personnages des nouvelles rencontres et puis on découvre un peu plus de la vie de ses sept sœurs et tout ça donc je ne me lasse pas c'est une lecture commune que j'ai organisée on l'a commencé le 1er mars on est le 5 aujourd'hui je suis l'une des dernières de la lecture commune parce que depuis jeudi tout le monde finit son livre je ne sais pas comment elle s'en fait je ne lis pas assez vite malgré ce que vous pouvez penser donc voilà moi j'en suis qu'à la moitié je l'ai commencé mercredi j'espère le terminer peut-être pas aujourd'hui mais en tout cas en tout cas ce week-end parce que je lis beaucoup le week-end mais voilà je suis tombée avec des des copines de lecture commune qui étaient encore plus à fond que moi et j'avoue que là pour une fois c'est rare mais ça m'a stressée voilà donc je fais de moins en moins de lecture commune j'en organise de moins en moins là je vous avoue que pour une fois ça m'a stressée quand vraiment j'étais sous l'eau et que je voyais tout le monde qui finissait et j'ai comparé je me suis replongée quand j'ai lu le tome précédent au mois de janvier et par rapport à mon propre timing du mois de janvier je suis dans les temps or au mois de janvier j'ai lu 22 livres donc c'est quand même beaucoup lu et écouté 22 livres donc voilà pas de stress du coup par rapport à ma propre avancée mais chapeau chapeau pour pour toutes celles qui ont réussi à l'avancer et malgré malgré le quotidien malgré le boulot malgré tout enfin à l'avancée à le terminer mais ça m'a stressée et je me suis dit mince ça veut dire quoi que je l'aime moins je suis moins dedans mais non je suis bien dedans moi j'aime bien les personnages j'aime bien le présent j'aime bien le passé comme à chaque fois je suis bien dans le présent j'ai du mal après à aller dans le passé on m'y oblige j'ai pas le choix et puis quand je quitte le passé j'ai du mal à retourner dans le présent parce que j'étais bien dans le passé et puis voilà donc là j'ai hier hier j'ai fini la partie dans le passé enfin j'avais lu tout le présent j'ai été dans le passé hier j'ai fini une partie dans le passé j'ai été dans le présent je me suis arrêtée jusqu'à retourner dans le passé et puis ce matin j'ai lu j'ai pas lu beaucoup j'ai lu 10 pages je suis retournée dans le passé et voilà donc j'aime bien c'est sympa c'est très chouette voilà et j'ai reçu hier alors je suis très déçue parce que le livre est bousillé enfin bousillé c'est pas grand chose mais vous voyez et en plus ça ça se voit dans la bibliothèque quoi mais c'est un nouveau livre de chez Calman Levy Calman Levy noir il s'appelle 16 de Greg Buchanan et alors comme d'habitude je reçois le livre et je me dis mais j'avais demandé ça je me rappelle pas là c'est mis dans une ville trop tranquille des crimes comme on n'en a jamais vu et oui oui je l'ai demandé et je me suis souvenu ensuite pourquoi parce qu'en fait cet auteur est écossais donc c'est un policier écossais donc c'est assez sympa donc là c'est mis un premier polar envoûtant la presse de Guardian dans la campagne marécageuse et pittoresque d'Ile March les apparences sont malheureusement trompeuses l'inspecteur Alec Nichols et la vétérinaire Cooper Allen vont le découvrir à leur dépens leur quotidien paisible vol en éclats le jour où ils se rendent sur la scène d'un crime atroce et unique face à eux 16 cadavres de chevaux impossible de cerner le profil de ce tueur si spécial ses intentions déterminées qui sera sa prochaine cible les deux enroquetteurs vont vite comprendre que le mâle sommeille à Ile March mensonge incendie meurtre en série personne ne sera épargné cette petite ville tranquille survivra-t-elle à la vérité on a presque 500 pages dans ce livre qui doit être découpé en pas mal de parties parce que ah oui ah oui il y a plusieurs parties et il y a plus de 80 chapitres donc ça c'est positif ça veut dire que le rythme est rapide donc c'est son c'est le premier roman de l'auteur il y a déjà une adaptation télévisée qui est en cours produite par Gaumont Télévision voilà vous savez tout cette couverture intrigue quand même voilà et puis je termine avec la T-Box j'ai reçu la T-Box je suis trop contente la T-Box Circus moi je suis fan comme vous le savez de la T-Box je les reçois dans le cadre d'un partenariat mais c'est vraiment un plaisir de découvrir de découvrir ça donc à chaque fois quand on ouvre notre T-Box il y a un cahier des saveurs c'est toujours hyper immersif par les illustrations les couleurs les couleurs choisies donc dans le cahier de saveurs on a toujours en fait le point sur ce qu'on a dans notre box sur les différents T-Box quand les lire il y a une petite histoire sur la marque et tout alors j'ai déjà regardé donc on a des jardins de Gaïa un rouillebosse plutôt agrumes orange il y a également alors un thé noir les acrobates que j'offrirai parce que je ne suis pas de thé noir un thé noir les contes de mon enfance que j'offrirai parce que je ne suis pas de thé noir nous avons des petits sachets la route des comptoirs voilà dans les tons verts alors thé vert bio infusion de bien-être bio thé vert bio thé vert bio nous avons des petits sachets de Romand Nature ça sent bon on a donc maître infuseur depuis 1989 on a Crazy Morito Red Partie Framboise pas mal ça Coco Passion et Cherry Detox il y en a qui sent bon là j'en ai fait ça sent bon ça sent bon et cette marque là tout en noir gourmet là on a thé vert citron vanille original un thé noir mais c'est mirouille beau sèche je ne sais pas quoi un autre avec de la bergamote et un autre thé noir avec des noix de pécamp et c'est pas tout parce qu'on a ça ça des grosses caramels il y en a dedans 5 mais je ne les distribuerai pas je vais me les garder parce que c'est je prendrai des enfants des bonbons aux enfants pour déculpabiliser mais c'est trop beau et un beau pot de miel un sacré pot de miel de lune de miel un miel crémeux voilà donc c'est une sacrée thé box encore une fois donc voilà moi ça fait vraiment partie de mes petits plaisirs en fait j'ai mes sachets de thé habituels et puis c'est souvent en début d'après-midi j'aime bien les piocher dans mes thé box voilà bon et bien écoutez je m'arrête là et je vous retrouve plus tard hello je vous retrouve pour clôturer ce vlog c'est vraiment la course en ce moment donc voilà je et puis je sais que quand je vous retrouve je vous parle tout le temps à un long moment mais là il va falloir que j'arrive à trouver du temps quand même aujourd'hui pour finaliser ce vlog et le mettre en ligne alors depuis que je vous ai parlé j'ai eu quelques réceptions alors notamment j'ai reçu des livres charleston celui-ci je viens de voir il est complètement défoncé oh oh la vache mais c'est hallucinant donc voilà ce livre qui est donc la chanson du rayon de lune de Tony Béart j'ai lu un livre de cette autrice dans le cadre d'électrice charleston donc son futur livre et que j'ai beaucoup aimé donc voilà du coup j'ai demandé celui-ci que j'ai gentiment reçu j'ai également reçu ce livre il ne faisait que rêver dans l'Inkaya que je n'ai pas lu voilà donc je ne peux pas vous en parler hop il est sorti là où il sort bientôt mais ça ne fait pas partie des livres que j'avais à lire de mon côté et j'ai reçu les héritières de Love and Off de Corinna Beaumann et c'est le premier tome le choix d'Agnetta donc on est sur un beau pavé mais je reçois ce livre et il va directement dans mes bibliothèques de livres lus puisque je l'ai déjà lu en épreuve non corrigée mon avis est à l'intérieur du livre là c'est ça donc ce livre sort le 9 mars aujourd'hui donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre on est à Stockholm en 1913 ça peut faire penser un peu à ça peut faire penser un peu à Danton Abbey mais on est en Suède et en fait on a Agnetta qui est censée vivre la vie qu'on a décidée pour elle donc c'est comme si elle était si vous connaissez Danton Abbey c'est comme si elle était l'une des héritières en fait l'une des filles de la famille et voilà elle devait vivre sa vie bien rangée ouais mais Agnetta elle est pas comme ça en fait donc elle a voulu prendre ses libertés et faire faire ce qu'elle avait envie de faire tout simplement voilà ce qui est assez assez original pour une femme en 1913 et et malgré tout ça elle est rappelée chez elle son père va pas bien et et du coup elle elle rejoint la la demeure familiale et voilà on va on va suivre tout ça mais en tout cas enfin j'ai beaucoup aimé j'ai vraiment beaucoup 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 aimé ce livre c'est un pavé mais il se lit vraiment tout seul enfin j'ai beaucoup aimé le personnage d'Agnetta je voulais juste que j'avais mis enfin l'extrait de ce que j'ai écrit qui est dans le livre donc le personnage d'Agnetta est très fort l'histoire est centrée autour d'elle et le récit est à la première personne ce qui est encore plus immersif on s'attache tellement à Agnetta et à ce qui lui arrive j'ai hâte de lire la suite quelle belle découverte mais bon en gros il y a vraiment enfin c'est le côté d'Anton Abbey ok mais pas tout à fait et moderne en fait enfin voilà alors sinon j'ai fini des livres et j'en ai commencé d'autres alors j'ai terminé celui-ci Né sous une bonne étoile d'Aurélie Wallonne donc je l'ai écouté c'était un mon livre audio je l'ai adoré donc je voilà je vous en avais déjà parlé dans mon vlog précédent j'ai beaucoup aimé ce livre que vous dire de plus je risque de me répéter je donc bon dans ce livre on suit on suit Gustave Gus 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 qui est en CP au début du livre on voit que il c'est c'est compliqué pour lui au niveau de l'école c'est pas parce qu'il est mauvais élève mais c'est plutôt parce qu'il est pas forcément très bien entouré et 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 notamment à l'école il tombe sur sur des instituteurs qui sont pas bienveillants du tout et à la maison il a l'aide de sa mère qui galère qui galère qui fait sa journée de travail et qui en plus s'occupe de ses devoirs des heures chaque soir et et malgré ça malgré le fait que Gustave il essaye de faire des efforts mais en fait ça va jamais il a il a jamais d'encouragement et plus il fait d'efforts et plus moins ça va enfin voilà donc donc c'est très décourageant et puis bah voilà à un moment donné bah il a il a un peu envie de décrocher quoi et et encouragé par par le le directeur le principal du collège où il se retrouve enfin bon c'est un peu voilà ça titille il tombe heureusement sur une bonne prof voire même deux et ce qui va permettre de changer tout ça mais franchement c'est seulement deux sur sur beaucoup d'enseignants qu'il a pu croiser ça titille ça ça agace ça remue ça comme je vous disais ça fait écho pour chacun à sa propre histoire en fait enfin forcément on en a vu des instits on en a vu des profs on en a qui nous ont énormément marqué en positif il y en a d'autres qu'on qu'on aurait pu faire autrement voilà dans les livres audio c'est la troisième fois que ça m'arrive après la chambre des merveilles de Julien Sandrel et le voyage extraordinaire voyage du fakir qui voyage dans une marmore Ikea de Romain Piertolas si je ne me trompe pas dans le titre à la fin il y a une interview de l'autrice ou de l'auteur et c'est trop bien en fait parce que du coup on comprend pourquoi ce livre dans quelles circonstances etc etc et c'est très intéressant et du coup Aurélie Vallone expliquait que dans Gustave il y avait beaucoup 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 de de personnes autour d'elle il y a certaines anecdotes qui la concernent elle elle s'est inspirée notamment de son frère pour qui la scolarité était très très difficile et de son fils qui était entré en CP l'année d'avant l'année avant l'écriture de ce livre et elle s'est retrouvée à la sortie de l'école à avoir la maîtresse qui lui a dit non mais en fait votre fils ça va pas du tout mais qu'est-ce qu'il est lent à la sortie de l'école devant l'enfant qui qui bah voilà ça peut totalement marquer ça peut blesser ça peut détruire voilà donc ça ça me parle ça me parle totalement pour avoir vécu quelque chose de de similaire ça me parle enfin voilà donc alors c'était pas c'était pas le enfin c'était pas la même chose enfin du coup elle expliquait que voilà quand elle a vu ça pour son fils elle a ça ça a remué des choses chez elle enfin déjà de l'injustice clairement enfin pas de la bienveillance du tout c'est voilà tous ces trucs là on est des mamans donc ça fait partie de choses où on peut pas on peut pas voir ça sans rien dire et avec sa propre histoire avec son frère voilà ça a évoqué certaines choses donc de mon côté oui j'ai vécu quelque chose de ce style là qui a marqué qui a marqué ma grande pendant et qui la marque encore pendant enfin depuis plusieurs années voilà bon je crois que je vous l'avais dit je vais pas revenir dessus mais en tout cas du coup l'interview a totalement fait écho et je comprends tellement voilà donc très bien j'ai adoré j'ai adoré ce livre c'est pas le cas de tous les livres d'Aurélie Vallogne pour moi il y a celui-ci et Au Petit Bonheur La Chance qui sont mais géniaux enfin vraiment de très très bons livres et puis les autres pour moi ils sont largement en dessous par rapport à ce que j'aime les autres ce sont des comédies mais voilà c'est pas j'ai pas accroché j'accroche pas sur les comédies d'Aurélie Vallogne sur l'écriture etc alors que là on a deux autres livres qui selon mes propres critères sont excellents quoi voilà sinon après ce livre audio je suis passée à un autre livre audio qui est Luna de Serena Giuliano que j'ai terminé avant-hier c'est un livre assez court donc dans ce livre on suit Luna qui arrive à Naples pour rejoindre son père qui est gravement malade sauf qu'en fait elle a une relation très compliquée avec son père et elle l'avait parvue depuis très longtemps avant ce moment où voilà elle trouve qu'elle a pas le choix d'y aller mais et Naples bah Naples ça fait partie de son enfance donc elle retrouve des personnes de sa famille qu'elle avait pas vu depuis un moment etc alors qu'elle elle a plutôt fait sa vie à Milan et avec ses copines et son amour mais on sait pas on en sait pas plus il y a un mystère autour de ça parce que voilà on voit que on voit qu'elle reçoit des messages et vite enfin c'est un peu bizarre en fait donc voilà on sent qu'il y a des petites choses il y a des petites choses qui 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 nous tiennent en haleine en fait donc donc voilà donc j'ai bien aimé j'ai passé un bon moment c'était moi j'avais très envie d'aller dans le sud de l'Italie j'avais surtout envie de manger des bonnes pizzas parce que là elles ont mangé des pizzas et voilà la ville de Naples c'est décrit enfin j'aime bien parce qu'il y a une description euh je connais pas Naples mais qui paraît totalement honnête en fait parce que parce que euh ce qui ce qui est dit c'est que enfin on a l'impression que tout tout y est dit avec honnêteté en fait et moi qui connais pas bien l'Italie là on a vraiment Naples où c'est style la campagne profonde et on a Milan qui est la grande ville où tout se passe et c'est très rigolo parce que je ne savais pas voilà donc j'ai envie de manger des pizzas mais c'était c'était bien enfin voilà c'était je l'ai préféré à Mama Maria euh j'avais bien aimé son premier Ciao Bella euh mais celui-là j'ai bien aimé aussi voilà et mon nouveau livre audio c'est celui-ci un peu beaucoup à la folie de Liane Moriarty que j'ai commencé hier euh et j'ai avancé tout à l'heure parce que j'ai fait quelques photos pour Instagram puisque j'ai reçu le livre Les héritiers de l'avenir fils aujourd'hui coup de bol que je suis à la maison que je ne travaille pas le mercredi après-midi enfin je ne travaille pas le mercredi après-midi mais bon j'ai 50 000 choses à faire mais du coup j'ai quand même pu faire une photo et écouter mon livre audio en même temps parce que ça me prend du temps de faire des photos et ça passe mieux avec un livre audio donc voilà du coup vous savez si vous me suivez depuis un petit moment que j'ai découvert Liane Moriarty euh lors du premier confinement je crois je ne sais plus je sais que j'ai lu le deuxième je ne sais plus je me rappelle en fait de bah si je crois que j'ai lu le secret du mari et petit secret grand mensonge pendant le confinement donc pour moi le confinement c'était soit soit j'étais sous l'eau parce que j'avais un boulot de malade avec mes trois enfants dont il fallait s'occuper de leur faire faire leur travail et les corrections etc etc donc cumuler quatre jobs et ou alors le confinement le premier confinement il y a eu ensuite la deuxième phase où j'étais où j'avais le covid et je ne pouvais plus respirer très mal respirer donc je crois que j'en ai lu un quand j'étais et l'autre je ne sais plus mais j'avais beaucoup aimé beaucoup beaucoup aimé on est sur du Desperate House Wives voilà il y a j'aime énormément la façon dont elle décrit ses personnages la psychologie des personnages j'adore en fait et on est sur sur une scène vue par plusieurs personnages souvent c'est en plus c'est souvent des personnages féminins qui ont à peu près mon âge donc c'est assez facile de s'identifier ah mais j'en ai lu j'en ai lu un autre j'ai lu trois sœurs l'année dernière et je crois que c'était le premier qu'elle avait écrit qui est sorti bien après qui était différent des autres mais ouais celui-là enfin pour l'instant il suit pour moi la lignée de petits secrets grands mensonges et de et du secret du mari en fait elle a ce truc c'est pas mis vous voyez on n'est pas sur un livre qui fait qui fait penser à un thriller ou un policier mais il y a quand même de ça elle arrive à nous faire tenir on est sur un petit pavé dès le début on sait qu'il y a eu un barbecue entre trois couples deux couples d'amis et en fait on a on a un couple ils ont des voisins et ils ont des amis qui habitent plus loin et en fait les trois se sont retrouvés pour un barbecue on sait qu'il s'est passé des choses pendant ce barbecue on sait pas quoi on suit principalement les les deux femmes de chaque couple d'amis là et et en fait on est tout le temps dans le enfin on fait des on fait des comment dire des allers-retours dans le passé on est quelques mois après ce barbecue et du coup on voit que les personnages ils sont marqués depuis ce moment là il y en a qui se parlent moins il y en a là et puis ah là là il parle souvent du traumatisme mais pourquoi ils leur parlent et pourquoi et la relation a changé on sait qu'il s'est passé un truc assez incroyable voilà et dans d'autres chapitres on suit aussi principalement ces personnages mais des fois on peut suivre les maris voilà et le jour du barbecue comment on en est arrivé là comment il y a eu un barbecue organisé voilà le fait qu'il y en a qui pensent qu'ils s'entendent très bien et puis l'autre en face sur la même relation elle n'a pas du tout la même analyse enfin voilà moi j'aime vraiment beaucoup ça la communication la relation entre les personnages et là on est vraiment on est vraiment bien dedans donc j'avance je sais pas je sais pas où on va mais pour moi c'est vraiment le enfin je retrouve ce que j'avais apprécié dans l'Ian Moriarty et et voilà enfin comme je vous dis ce que j'apprécie c'est la communication la entre les personnages la l'analyse d'une situation c'est à dire que il y a une situation qui se passe on a 10 témoins et les 10 vont dire des choses totalement différentes parce qu'en fait ils vont ils vont je sais pas interpréter en fonction de leur propre passé leurs propres souvenirs et et du coup avec Liane Moriarty elle joue de tout ça en fait elle joue vraiment de ça ou du fait que tiens moi je trouve que Machine c'est ma meilleure amie et tout ouais mais en fait Machine elle en a ras-le-bol de moi et il y a un truc comme ça ce qui est encore plus rigolo enfin c'est vraiment le lien entre les personnages là il est même déséquilibré en fait c'est même pas deux meilleurs amis et tout c'est dans l'une elle considère mais l'autre elle n'a pas du tout comme ça il y a des histoires aussi avec la mer de lune c'est ça enfin il y a plein de choses et ça tient et je voulais le tester en audio du coup pour voir parce que j'ai trop de livres papiers prévus là et puis celui-là il traîne depuis un petit moment dans ma pâle je voulais le tenter pour l'instant ça se passe bien j'aime bien j'aime bien la voix de la lectrice donc voilà et je termine avec la sœur de l'ombre que j'ai terminé donc ce week-end c'est la troisième sœur j'ai beaucoup aimé enfin ça j'ai beaucoup aimé j'ai vraiment beaucoup aimé c'est toujours bien il y a pareil des zones de mystère et tout j'ai bien aimé la partie passée j'ai bien aimé la partie présent j'ai peut-être moins aimé ce tome que les deux premiers euh ouais peut-être un peu moins pourtant pourtant la passion de la troisième sœur et la lecture enfin il y a beaucoup de choses autour de la lecture autour des livres la librairie enfin voilà mais bon quoi qu'il en soit j'ai passé vraiment un très bon moment c'est quand même une sacrée série ça je suis admirative en fait du du travail que ça a dû demander en fait enfin je suis admirative de c'est pas un livre qui s'écrit comme ça on voit qu'il y a une construction de fou pour ce livre et il y a une construction de fou parce que ce livre fait partie d'une série et que tout est logique en fait enfin je ouais c'est un sacré truc je comprends longtemps après tout le monde pourquoi ça a du succès euh voilà alors on a été interrompu par un livreur enfin je le savais pas mais du coup je vais terminer le vlog en ouvrant ce colis qui est un colis palais d'été sinon au niveau de ma lecture en cours je suis sur une je suis sur une épreuve non corrigée charleston et ensuite je lirai une épreuve non corrigée charleston hop et ce serait bien que je case pas mal de livres là et puis il y a le le livre de Joël Dicker que j'aimerais caser mais malheureusement il va pas être prioritaire donc parce que j'ai pas mal de livres à lire d'autres livres à lire mais tout tout me tente mais le Joël Dicker là j'ai pas de pouvoir le lire tout de suite je pense le temps je n'ai pas il n'est pas encore sorti alors un colis sur les infusions du Louvre donc là c'est le dossier presse infusion du Louvre nuit égyptienne et jardin de Vénus non mais c'est trop beau alors donc c'est magnifique donc on a jardin de Vénus qui évoque une promenade dans un jardin peuplé de fleurs blanches et d'agrumes douceur de la vanille parfum fruité de l'orange et gourmandise de la caroube et nuit égyptienne fraîcheur d'une soirée sur la rive d'une île mystère d'une heure bleue en clair obscur note de menthe poivrée de baie et de sureau de baie de sureau et de myrtille apaise l'intense chaleur du jour et signe avec charme le début de la nuit orientale délicatement épicée d'une pointe de fenouil voilà donc la boîte j'adore les colis palais de thé c'est juste la folie à chaque fois donc je sais pas je sais pas ce qu'il y a dedans je sais juste qu'elle est tellement remplie qu'elle a du mal à fermer avec un petit mot et le papier il est d'une qualité et donc sous le papier de soie nous avons les deux belles boîtes alors c'est magnifique au niveau de la boîte en fait c'est à dire que à chaque fois que je vais me servir ce thé ou l'autre je vais voyager quoi je vais passer 3 heures à regarder les hiéroglyphes et tout donc comme je vous disais celui-ci c'est le nuit égyptienne et donc c'est une infusion qui alimente poivré baie de sureau et myrtille voilà je sais pas si vous voyez très bien avec la lumière et donc celui-ci c'est jardin de vénus avec vanille orange et caroub voilà je suis trop contente je suis trop contente j'avais déjà le thé vert du louvre qui est trop trop bon enfin que j'ai adoré qui est sorti il y a 2 ans alors ça ça me parle tellement parce que vous voyez quand on va au louvre parce que il faut le faire tactique quand on va au louvre on veut voir quoi on veut voir la joconde et tout le monde veut voir la joconde qu'est-ce qu'on fait quand on arrive on fonce et quand on est sur cet escalier quand on arrive sur cet escalier là c'est bon signe parce que on tourne on arrive aux peintures italiennes de la renaissance et donc on avance dans ce couloir et à un moment donné sur la droite on est à la salle où il y a la joconde et voilà c'est là c'est comme ça qu'il faut faire il faut commencer par la joconde et après on prend le temps de visiter le reste mais si on veut voir la joconde de très près c'est possible en ce moment avec le Covid on n'est plus comme avant sur une salle remplie où on ne peut pas s'approcher là depuis qu'il y a le Covid on a vu deux fois la joconde de très près et c'est une chance incroyable et voilà ça ça me ça me rappelle tout ça ça me donne même envie d'aller d'y retourner il faut que je vois la joconde une fois par an c'est un besoin donc voilà là quand on est là ça sent ça sent la fin ça sent le moment où on va pouvoir revoir la joconde voilà donc donc du coup ça va m'évoquer aussi tout ça voilà mais d'ailleurs la partie égypte en fait on fait on fait cette partie ce qu'on fait en général avec les enfants c'est que on fait ça quand je suis en il y a des moments où je suis en vacances avec eux et où il n'y a pas de centre aéré où mon mari travaille donc on fait ça l'été on se fait une journée à Paris on va au Louvre et donc objectif on fait la joconde et ensuite on va dans la partie égypte pour pouvoir voir tout ça les sarcophages les hiéroglyphes etc etc et on prend pas le même chemin on y va alors on se trompe on monte on descend etc c'est pas grave moi personnellement ça me fait marcher ça me fait du bien et et c'est comme ça qu'on arrive à des choses et et notamment une une immense alors je suis pas très sculpture donc je suis désolée si j'utilise pas les bons mots mais une immense tête qui vient de l'île de Pâques et moi cette enfin j'ai encore on s'était un peu perdu entre guillemets mais on se perd volontairement dans le Louvre quoi enfin c'est ce qui nous fait faire des découvertes et c'est hyper enfin moi j'adore et parce que le Louvre est tellement grand on peut pas tout faire en fait et et tout nous intéresse pas non plus forcément mais voilà on se perd dans des endroits et ça nous fait des des découvertes et et cette cette photo de cette immense tête là moi ça me ah ça ça me provoque tellement d'émotions de de la revoir régulièrement je l'ai sur mon téléphone et et voilà mais c'est rien comparé aux émotions que qu'on a quand on est en face de la Jocondé on se dit ah voilà quelle chance on a quelle chance on a de l'avoir en France quelle chance on a de l'avoir aussi souvent quelle chance enfin voilà voilà donc quand on parle d'été s'associe avec le musée du Louvre pour faire des choses comme ça c'est trop bien et et voilà c'est bon j'ai fini je m'arrête là bon j'espère que ce vlog vous a plu j'espère que les petits passages avec Joël Dicker vous a plu vous ont plu j'espère que c'était pas trop long j'en avais d'autres j'ai pas tout mis parce que j'avais peur que ce soit un peu trop long j'espère que ça a été il y a d'autres événements qui arrivent dans le prochain vlog il y en aura il y en aura dans le vlog suivant aussi donc donc voilà c'est c'est un mois qui est bien c'est en plus c'est c'est les sorties de de pas mal de livres c'est le printemps qui arrive et tout et tout donc que de bonnes raisons pour pour être en pleine forme et et avoir un moral au top voilà je vous laisse là je vous souhaite de très très bonnes lectures si vous aimez si vous avez aimé ce vlog n'hésitez pas à me le dire ça fait toujours plaisir même un pouce vers le haut parce que ça voilà rien que ça ça prend pas trop de temps mais ça ça me touche beaucoup merci à vous d'être là et à très vite merci à vous merci à vous merci à vous